Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Aujourd'hui on va encore parler de politique. Avec l'élection, on tient du côté de la Chambre des métiers de l'artisanat de la Guadeloupe avec notre invité du jour, Patrick Chouan. Bonjour Patrick Chouan. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. On s'était vu l'année dernière, vous vous souvenez ? Oui, oui, finalement. Vous étiez en campagne ? Oui, tout à fait. Finalement, je viens d'être habitué de votre studio. Oui. On rappelle que vous êtes là parce que ces élections à la Chambre des métiers de l'artisanat, elles ont été annulées du côté du tribunal administratif de Bordeaux. Pour quelles raisons, rappelez-nous, c'est vous qui aviez introduit ce recours en compagnie de Simon Vainqueur ? Tout à fait. Très bonne question, M. L'Envoi. Je profite pour porter cette information à l'ensemble des artisans guadeloupéens et à la population guadeloupéenne. Trop souvent, j'ai remarqué qu'il y avait un manque d'objectivité autour de l'annulation de ces élections. Je tiens à préciser que nous avions introduit un recours en annulation de ces élections pour fraude. Le tribunal administratif de Bastère nous a donné raison par une décision du 24 janvier 2017 en annulant l'élection de M. Franck Lasser et l'ensemble de ses colistiers. Décision qui a été confirmée par la Cour d'appel de Bordeaux. en annulant l'ensemble des élections de la liste de M. Franck Lasser. On rappelle ce qui a été reproché à ces élections. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des irrégularités ? Il y a eu une fraude massive et organisée. Alors, cette fraude consistait à substituer les bulletins de vote des artisans par les bulletins de M. Lasser. L'ensemble des enveloppes incriminées, et ce n'est pas Patrick Chouin qui le dit, c'est le tribunal administratif et la Cour d'appel de Bordeaux qui le dit, l'ensemble des enveloppes incriminées avaient les bulletins de M. Franck Lasser, des bulletins non conformes à la réglementation, à l'arrêté ministériel organisant le vote par correspondance. Donc, c'est sur ces éléments de fait que le tribunal a annulé ses élections. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Il y a eu fraude. – Exactement, le tribunal a reconnu la fraude. C'est la raison pour laquelle les élections sont annulées. Et aujourd'hui, nous revenons devant les artisans. – Vous revenez devant les artisans. Entre-temps, Franck Lasser avait été nommé président. Il est resté à peu près six mois, c'est ça ? Vous le jugez comment, son bilan de ces quelques mois ? – Pour moi, il n'a jamais été président de la Chambre des métiers, dans la mesure où ses élections ont été entachées d'irrégularité. Et il a été nommé le 6 janvier. Dès le 24 janvier, le tribunal administratif avait annulé les élections. – Il a continué à siéger. – Il a continué à siéger, mais c'était un président précaire. Donc, aujourd'hui, je trouve vraiment incorrect de sa part de venir se présenter à nouveau devant les artisans guadeloupéens. Quand bien même qu'il pouvait avoir le droit de le faire, je trouve que c'est incorrect de sa part. Donc, je ne vais pas axer toute ma campagne sur ce phénomène, M. Lasser, le tricheur. Aujourd'hui, la situation de la Guadeloupe, la situation des artistes en Guadeloupéen est bien trop grave. Aujourd'hui, nous avons plus de 36 000 chômeurs en Guadeloupe. Les entreprises sont en panne. La commande publique est en panne. Les entreprises ont des difficultés à accéder à la commande publique. Je veux m'intéresser à ça. Je veux m'intéresser aux chefs d'entreprise. Je veux m'intéresser à défendre leurs intérêts. On va y venir, justement, à votre programme tout à l'heure en fin d'émission. Ce que je voulais savoir, c'est pourquoi vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord avec Simon Vainqueur. Par exemple, lui, vous avez fait le recours ensemble. Là, ce n'était pas possible de présenter une liste commune. L'union fait la force, non ? Oui, tout à fait. Il faut savoir que lors de cette annulation, j'étais le seul candidat à être présent pendant deux nuits en préfecture. Et le seul candidat à signer le PV final de ces élections, Patrick Chouan. Avec mon équipe, que je remercie d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, nous avons des programmes qui sont différents, mais aussi des hommes différents, des hommes qui ont des visions tout à fait différentes. Donc, aujourd'hui, mon équipe et moi-même, nous avons analysé la situation. C'est vrai qu'il s'est rapproché de nous, mais ce n'était pas suffisant. Il y a d'autres critères chez nous qui nous permettent de nous mettre ensemble. Et aujourd'hui, ces critères-là n'étaient pas respectés de la part de M. Vainqueur. C'est un ami. Mais puisqu'ils ne correspondent pas aux critères qui nous guident, la moralité, la transparence, l'éthique, ce sont des critères de notre groupe. Donc, ces critères-là n'étant pas réunis, on ne pouvait pas faire de liste avec lui. Vous n'avez pas peur que les voix, finalement, s'éparpillent et que le résultat final soit le même ? Non, je crois que les artisans, la population guadeloupéenne, les gens me connaissent suffisamment. Ils connaissent ceux qui m'accompagnent sur cette liste. Gabriel, qui est pâtissier, boulanger, j'accrois qu'ils connaissent un peu le monde artisanal. Les gens qui sont avec nous, nous sommes en mesure de proposer un programme qui puisse intéresser et surtout qui puisse répondre aux attentes des chefs d'entreprise artisanale. Je n'ai pas de crainte là-dessus. Je suis serein et c'est la raison pour laquelle notre liste s'appelle « Engagement et action au cœur des métiers ». Je me suis toujours engagé pour les artisans. Je me suis toujours engagé pour défendre la cause artisanale. Vous discutez avec tous ces artisans, on le sait. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent que c'est encore une légitimité, ces élections, que finalement, s'il y a des fraudes, pourquoi ça ne va pas se reproduire une nouvelle fois et en quoi vous seriez un meilleur président au final ? Alors, vous savez… Vous discutez avec eux, j'imagine, de ça. Oui, bien sûr, bien évidemment. Vous savez, la fraude, vous savez, l'élection, ce mode d'élection, élection par correspondance, a toujours fait l'objet de beaucoup de critiques. Et je crois que… On le stoppe ? Dès que nous serons aux affaires à la Chambre des métiers, nous ferons des propositions au niveau national pour voir comment modifier, en tout cas, limiter l'effet de la fraude. Mais c'est vrai aussi que les artisans, ils connaissent un peu le parcours de chacun. L'ensemble des chefs d'entreprise que je rencontre connaissent le parcours des uns et des autres. Et je crois que cette fois-ci, ils vont les renvoyer, l'ensemble des candidats, les autres candidats, à leur affaire. J'entends ça et là des insultes, des injures sur les réseaux sociaux. Nous, nous ne sommes pas dans ce débat-là. Nous sommes dans un autre débat. Comment répondre aux besoins de chacun d'entreprise ? Mais vous nous dites aujourd'hui que les artisans, ils croient encore en cette Chambre. Tout à fait. La Chambre des métiers, c'est une institution. La Chambre des métiers est là pour gérer le répertoire des métiers. La Chambre des métiers est là pour accompagner les chefs d'entreprise dans la formation continue. La Chambre des métiers est là pour dispenser des formations pour les jeunes, l'apprentissage. C'est une institution. Nous devons croire en cette institution. Mais nous devons croire aussi en les hommes qui dirigent cette institution. Nous venons avec une équipe intègre, et je le dis bien, de bonne moralité. Une équipe qui sait ce que ça veut dire, l'éthique. C'est la raison pour laquelle nous nous mettons entièrement au service des artisans. C'est ce que je veux au sein de cette institution et pour recrédibiliter cette institution. Parce qu'aujourd'hui, je pense que toutes ces affaires ont discrédité l'institution. Ils ont contribué, ces personnes qui ont triché, ont contribué à discréditer l'institution. Mais l'institution reste une institution qui a sa place dans l'organisation de la formation professionnelle. Et d'une manière générale, la Chambre des métiers, c'est la cheville ouvrière de la région Guadeloupe. Il nous reste trois minutes pour présenter votre programme, pour nous expliquer pourquoi vous allez en fait gagner cette élection. L'axe principal de ce programme, c'est quoi ? Alors, je vais vous dire. Aujourd'hui, le gouvernement Macron a mis le paquet sur l'apprentissage. C'est une bonne chose ? C'est une très bonne chose. En Allemagne, on nous a démontré que l'apprentissage était la voie de l'excellence. Aujourd'hui, nous, nous voulons faire de l'apprentissage une voie d'excellence. Nous allons organiser avec le rectorat. Avec des entreprises qui jouent le jeu ? Tout à fait. Nous mettrons les dispositifs en place. Avec le rectorat, nous allons organiser des rencontres avec les jeunes dès la classe de la troisième pour inciter les jeunes, pour rendre plus attractif l'apprentissage et mettre en place des formations beaucoup plus qui visent l'excellence. Des formations au-delà du brevet de maîtrise, des formations qualifiantes pour que les jeunes puissent s'intéresser. Mais pour les chefs d'entreprise, dès la première année, nous allons accompagner les chefs d'entreprise, quel que soit l'âge de l'apprenti, pour que les chefs d'entreprise puissent prendre les jeunes en apprentissage. Nous allons les accompagner. Nous allons mettre un référent qui viendra faire l'interface entre la chambre et l'entreprise pour accompagner les jeunes. On ne va pas les laisser seuls. Il faut les accompagner. Je crois que l'apprentissage, c'est la voie de la réussite pour la jeunesse guadeloupéenne. Donc ça, c'est votre priorité ? C'est l'une des priorités. Mais nous devons... Ah, rien d'autre alors ? Bien évidemment. Nous devons accompagner les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'accompagnement. Nous devons, avec la région Guadeloupe, mettre en place un dispositif pour réduire les délais s'agissant des subventions, s'agissant de l'aide pour les entreprises. C'est-à-dire que nous allons pré-instruire les dossiers au niveau de la chambre, mettre en place une convention avec la région Guadeloupe pour que, dès que la chambre présente un dossier de financement pour un chef d'entreprise, que ce délai soit réduit de moitié. C'est ce que les chefs d'entreprise ont besoin aujourd'hui. Le programme, il a évolué, là, entre il y a 18 mois et maintenant ? J'ai sûr. Parce que vous savez très bien, M. Langlois, et que... Il y a eu un changement. Les autisans l'ont entendu. S'agissant du RSI, le gouvernement Macron va transférer le RSI qui sera adossé au régime général. Mais en faisant ce transfert, nous devons être vigilants, veiller à ce que les taux pour les dom-toms soient des taux qui sont en harmonie, en accord avec l'économie locale. Il nous reste 20 secondes, vous allez gagner ? Mais bien sûr, c'est évident. Nous l'avons gagné déjà ces élections. Nous l'avons gagné en octobre 2016. Nous l'avons gagné devant le tribunal administratif. Nous l'avons gagné devant la cour d'appel de Bordeaux. Nous allons encore gagner ces élections avec l'accompagnement de l'ensemble des chefs d'entreprise artisanale de la Guadeloupe. Merci Patrick Chouan. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada